Marqués par la catastrophe, ils redoutent encore le pire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas partis encore, qui attendent la suite, qui attendent après les élections, qui s'interrogent sérieusement s'ils vont continuer à vivre ici, s'ils ne sont pas plus protégés que ça, du danger qui nous menace, le chemin de fer. Donc ça, c'est l'usure. La voie ferrée est loin d'être en parfait état. Railles et traverses endommagées, sans compter les clous qui manquent. Il y a encore des produits dangereux. Ils passent 4 à 5 fois par semaine sur cette voie ici, des convois de gaz propane. Deux ans plus tard, en pleine campagne électorale, Lac-Mégantic cherche à se faire entendre. Au traumatisme subi s'ajoutent frustration et déception. Pour la population, le grand enjeu électoral ici, c'est la voie de contournement. Il faut qu'ils me disent, on va vous la construire, votre voie de contournement, puis pas dans 10 ans. Dans 2-3 ans, elle va être faite. Ça, ça va me donner confiance. Le passage des wagons de pétrole doit reprendre dans quelques mois. Mais en attendant, à chaque jour, la proximité des convois est un rappel de la catastrophe. À quelques pas de chez lui, Pierre Latilipe cherche à comprendre. Une ville qui a été dévastée et qu'aujourd'hui, on n'en parle seulement pas après 4-5 semaines de campagne électorale fédérale. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Pour l'instant, c'est sur la pointe des pieds que les candidats passent à Lac-Mégantic et même leurs pancartes sont moins nombreuses que celles des maisons à vendre. La crainte que j'ai, que plusieurs de la population a, c'est qu'on tombe encore plus dans l'oubli et que ça vire à pas grand-chose, cette affaire-là. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est un engagement plus ferme des partis politiques. Dans une des rares circonscriptions détenues au Québec par les conservateurs, seul le NPD s'est engagé à réaliser la voie de contournement, dont le coût très approximatif oscille entre 50 et 175 millions de dollars. Je pense que les gens ne sont pas fous ici à Lac-Mégantic. Ils vont voter pour le candidat et pour le parti qui va prendre un engagement clair par rapport à votre contournement. C'est vital pour la réparation morale, mentale, psychologique de la population. Près de 1000 personnes ont déjà quitté la ville depuis la tragédie. Mais les 5000 qui restent sentent que leur vote pourrait avoir un impact sur leur destinée. Ici Margot de Bourg, Radio-Canada, Lac-Mégantic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada